bonjour tout le monde bienvenue à cette petite capsule vidéo qui se veut être une introduction au système urinaire qu'on va étudier plus en détail dans les prochaines capsules donc ça correspond à la séquence 4 partie 1 de vos notes de cours et on va donc se familiariser un petit peu avec l'anatomie du système urinaire mais aussi quelques concepts de base qu'on va pousser davantage au cours des prochaines capsules première des choses en termes d'introduction on vous parle un petit peu de la fonction générale si je peux dire des reins donc on parle ici que c'est deux organes évidemment vous avez un rein droit et un rein gauche qui servent essentiellement à filtrer le sang ce que beaucoup de gens savent en fait mais vous allez voir que les reins c'est des organes essentiels et qu'on a beaucoup d'impact sur différents paramètres corporels simplement en filtrant le sang parce qu'en fait le concept est très simple c'est un filtreur donc l'ensemble de la circulation sanguine va passer par les reins on verra des structures microscopiques au niveau des reins qui s'appellent les néphrons qui vont agir un petit peu comme un filtre et donc des substances qui vont être retirées du sang qui vont passer vers le trajet de l'urine et donc on va perdre des molécules du point de vue de l'organisme il ya de l'eau certaines molécules qui vont passer comme ça dans l'urine et le reste va être conservé et donc évidemment c'est une fonction relativement simple mais quand on y pense mais si les reins ne se passer trop de substances on va voir certaines déficiences niveau sanguine et au contraire si on ne laisse pas passer assez de substances ça va être le problème inverse il ya des substances qu'on va retrouver en grande quantité ce qui va amener aussi des débalancements au niveau de la biologie médicale et c'est ce qui est intéressant avec les reins c'est qu'on parle d'une simple fonction qui peut avoir beaucoup beaucoup d'impact en fait ce qu'on va étudier davantage éventuellement en cours des prochaines capsules donc évidemment c'est un filtreur on filtre le sang et la circulation sanguine va passer plusieurs fois par jour donc le 4 litres de sang que vous avez va passer évidemment plusieurs fois pour bien filtrer l'ensemble du sang composant l'organisme un peu ce que je viens de dire mais en d'autres termes le deuxième paragraphe on dit bon évidemment le premier concept c'est de au cours de la filtration c'est d'éliminer les déchets présents dans le sang et de produire l'urine donc ça c'est essentiellement la fonction du rein mais cette fonction là comme je l'expliquais précédemment va permettre de maintenir un équilibre électrolytique donc en termes de quantité d'ions l'ion sodium en a plus k plus peu importe et aussi l'équilibre hydrique donc si on urne trop on parle de l'eau si on urne pas assez on a trop d'eau on verra éventuellement même que ça peut avoir un impact sur la pression artérielle donc tout ça évidemment c'est comment je dirais ça c'est un peu la fonction principale du rein en termes d'anatomie on remarque donc contrairement à la perception populaire beaucoup de gens pensent qu'on a les reins situés au bas du dos souvent je vois des gens qui se pointent en bas du dos parce que j'ai mal au rein ce qui est complètement faux en fait c'est la région lombaire les reins sont beaucoup plus hauts et si vous avez cette conception là ben c'est erroné regardez ici on voit la cage thoracique les reins sont réellement en position arrière on voit même sur le dessin ici on parle de position rétro péritonéale donc c'est vraiment position arrière vers le dos mais si vous regardez le bas des côtes ici donc la fin de votre cage thoracique les reins sont à peu près au même niveau donc c'est beaucoup plus haut par rapport aux hanches ici donc cage thoracique les reins sont beaucoup plus haut que ce que la plupart des gens vont penser l'autre conception erronée en termes d'anatomie c'est que les reins on pense toujours qu'ils sont bien alignés j'ai d'ailleurs déjà vu des ouvrages de biologie qui faisaient cette erreur là mais en fait ils sont complètement désalignés on remarque le rein droit ici que j'ai encerclé est beaucoup plus bas que le rein gauche son crache si vous voulez et une raison anatomique à ça donc on vous demande pourquoi le rein droit ici plus bas c'est simplement qu'il faut imaginer on ne voit pas sur le dessin ici on a très gros organes un peu plus haut que le ring qui s'appelle le foie qui se restitue à peu près ici donc le foie prend beaucoup de place il va comprimer en fait un peu le rein droit donc c'est pour ça que le rein droit va se retrouver un peu plus bas parce qu'il n'a pas de place tout simplement donc déjà là c'est une particularité anatomique qu'il faut garder en tête et si on regarde un petit peu ici donc une vision de vision postérieure on reconnaît donc le dos de la personne on voit vraiment mieux les reins le rein droit ici on voit on a l'impression qu'ils sont alignés donc il faut faire attention mais reste que les deux reins sont quand même situés beaucoup plus haut que les hanches on reconnaît les os de la ceinture pelvienne ici donc on remarque vraiment qu'ils sont plus hauts position arrière évidemment postérieure vous remarquez également donc ça évidemment les reins c'est un organe extrêmement important du système urinaire mais il y a également d'autres organes importants en fait je fais un petit retour arrière je vais les présenter immédiatement on verra leurs fonctions un peu plus tard donc je parlais des reins qui sont particulièrement importants dans le système urinaire l'autre organe important c'est les urtaires donc on voit ici que deux espèces de conduits il y en a un droit et un gauche et dans ce cas-ci si je prends le retard gauche on remarque que c'est un conduit qui va relier le rein gauche jusqu'à la vessie qu'on retrouve ici donc ça c'est le troisième organe du système urinaire donc il y a les reins les deux urtaires la vessie qui emmagasine l'urine évidemment vous aurez probablement deviné que l'urtard c'est une espèce de conduit qui va acheminer l'urine des reins vers la vessie c'est leur unique fonction en fait et on a un dernier organe qui va permettre l'expulsion de l'urine à l'extérieur de l'organisme donc l'urète tout simplement ici petit conduit qui va permettre la sortie de l'urine vers l'extérieur de l'organisme donc en fait le système urinaire est relativement simple seulement quatre organes avec des fonctions relativement simples en tout cas pour un cours d'introduction on va pas plus loin que ça pour l'instant un petit détail et là vous faites attention ça a rien à voir avec le système urinaire mais j'en parle parce qu'une confusion générale à ce sujet là vous avez des glandes surrénales donc le terme surrénal veut littéralement dire des glandes sur les reins on les a colorés en mauve ici donc on reconnaît un rein de ce côté un autre la vessie un peu plus bas mais c'est quoi ça les glandes surrénales c'est vraiment deux petites glandes qui sont assises sur les reins souvent ils font contact même avec les reins donc ce qu'il faut savoir premièrement c'est des organes complètement différents des reins n'ont aucun rapport dans la production d'urine c'est en fait des organes endocriniens donc font partie du système endocrinien ça ça veut simplement dire que ces organes là vont produire différentes hormones avec différentes fonctions que vous avez étudié dans d'autres cours mais l'idée ici même si vous reconnaissez le mot rénal ça a aucun rapport avec les reins c'est simplement pour sa localisation anatomique qui sont situés sur le dessus dans la position du haut ici des reins tout simplement mais n'ont aucun rapport dans la filtration du sang ou les fonctions générales du système urinaire en fait c'est simplement pour produire certaines hormones que vous avez étudié dans d'autres contextes alors il faut faire attention les glandes surrénales ne font pas du tout partie du système urinaire bien qu'on peut reconnaître le mot rénal ici je pense plus vite je les ai présenté dernier aux dernières diapos donc les quatre organes avec leurs fonctions ok donc sur un schéma qui finit votre manuel à la page 1137 on reconnaît les différents organes faut être à l'aise pour l'examen à les identifier sur un schéma ce type-là donc les reins les urtards la vessie et l'urète comme je parlais tantôt avec la fonction aussi que j'ai décrit rapidement tantôt ce que j'ai pas dit et ça j'aimerais ça que vous soyez capable de le retenir chez l'être humain on veut en fait il ya deux chiffres que je vais vous parler généralement une vessie peut accumuler au maximum un litre d'urine pas bien bien plus ok donc évidemment la vessie est constitué de tissus extensibles ça permet de prendre l'expansion pour accumuler un surplus d'urine mais il ya une limite autour d'un litre à peu près mais c'est un chiffre ça va mais le plus important c'est le chiffre que j'ai inscrit ici donc ça faut vraiment que vous soyez à l'aise en soins infirmiers avec cette valeur là 500 millilitres ça représente quoi c'est en fait le volume minimum pour la plupart des gens qu'on doit excréter pour rester en santé je m'explique il faut au point de vue quotidien donc à chaque jour il faut au minimum évacuer 500 millilitres d'urine pour rester en santé sinon les déchets toxiques comme l'urée acideurique exemple vont s'accumuler dans le sang et c'est ça pourrait être extrêmement dangereux ça serait des cas de démodialise en fait ça ça veut dire que les reins ne feraient pas le travail et dans ce cas là bien s'ils sont inefficaces ou pas fonctionnels pour filtrer le sang et produire l'urine ben il faut aller en dialyse donc on va filtrer le sang de façon artificielle donc pour rester en santé il faut qu'une personne évacue au moins 500 au minimum ça peut être plus mais au minimum 500 millilitres d'urine par jour et c'est la raison parfois avec vos patients vous allez poser des questions ou même évaluer la quantité d'urine produite chez un patient quelconque donc dépendamment de son état pathologique ou son état général des fois les patients comprennent pas ça ils trouvent ça chalant pourquoi qu'ils me demandent toujours si j'étais à la salle de bain des fois vous allez carrément mesurer la quantité d'urine pour vous assurer que tout fonctionne bien qu'on élimine suffisamment sinon ben c'est un indicateur de futurs problèmes en fait on veut pas que la personne garde exemple 100 millilitres d'urine produit 100 millilitres d'urine par jour puis en s'accumulant comme ça ben ça prenait des problèmes beaucoup plus graves donc c'est un indicateur important c'est pour ça que je vous demande de connaître un peu cette valeur là toujours en terme d'anatomie ici on a coloré envers que ce soit plus évident mais c'est les mêmes structures que je vous ai présenté un peu plus tôt sur le schéma du manuel donc on reconnaît ici évidemment c'est des photos plus chez l'être humain chez un corps humain donc on reconnaît les reins les urtards les deux conduits la vessie qui est beaucoup plus basse ici position centrale évidemment l'urète dernier dernière structure bien une différence entre l'homme et la femme donc généralement femme ou homme les reins les urtards la vessie c'est similaire c'est très très semblable mais il y a une petite différence anatomique entre l'urète de la femme et l'urète de l'homme donc en fait il y a une différence anatomique et physiologique aussi première chose on regarde la longueur ici de l'urète chez l'homme beaucoup plus longue que chez la femme donc évidemment c'est une première caractéristique qui distingue l'urète de l'homme et de la femme et dans le dans les deux cas évidemment on expulse l'urine mais en termes de physiologie de fonction si vous préférez l'homme une double fonction contrairement à la femme donc évidemment l'urète expulse l'urine chez l'homme et chez la femme mais dans le cas de l'homme l'urète va aussi expulser le sperme donc fonction reproductrice on a une double fonction ici au niveau du système uritaire mais aussi au niveau du système reproducteur chez la femme évidemment c'est seulement urinaire pas de fonction reproductrice au niveau de l'urète de la femme en fait il ya un autre conduit qui est absent chez l'homme ici que j'en cercle et même si ce n'est pas matière pour le système urinaire c'est plus une question de de système reproducteur la voie reproductrice ici en fait on reconnaît la voie vaginale chez la femme reconnaît l'utérus un peu plus haut la voie vaginale ici donc cette voie là des fonctions reproductrices évidemment et l'urète de la femme ici fonctions urinaires alors chez l'homme on n'a pas ce double conduit évidemment c'est pas un gros scoop il n'a pas de voie vaginale chez l'homme évidemment donc dans ce cas ci on a l'urètre chez l'homme qui assure une fonction reproductrice et d'élimination de l'urètre donc c'est une autre différence entre l'urètre de l'homme et la femme mais pour les autres structures du système urinaire c'est identique pour les deux sexes évidemment les deux prochaines diapos vous présentent en fait les fonctions les principales fonctions des rimes donc je parlais beaucoup de filtration du sang c'est la première fonction que je vous ai présenté donc le point 1 fonction du sang à filtrer le sang pardon éliminer les déchets production d'urine c'est la principale fonction des rimes évidemment les autres fonctions que vous êtes moins conscient généralement c'est entre autres les rimes ont joué un rôle dans la production de la vitamine d et quand qu'on parle de production de vitamine d c'est en fait un processus extrêmement complexe de faire la preuve de la vitamine d active ça implique en fait une collaboration avec d'autres organes donc oui les rimes sont importants mais il n'y a pas juste les rimes et bien qu'aujourd'hui je vais pas vous présenter tous les mécanismes de transformation chimique la vitamine d parce que moi ce qui m'intéresse c'est les rimes aujourd'hui mais quand même faut avoir une idée générale donc il ya un précurseur chimique c'est ça ça veut dire que c'est une molécule inactive au niveau de la peau qui généralement va subir une première transformation chimique grâce aux rayons ultraviolets du soleil donc souvent on parle de vitamine d vitamines soleil et tous une façon imagée en fait mais c'est vrai que la lumière solaire va rejoint un rôle elle va favoriser le déclenchement d'une première étape donc tout simplement les rayons ultraviolets percutent la peau et va briser si vous voulez en morceaux en deux morceaux de façon imagée d'expliquer le processus et il ya un petit morceau de cette première molécule qui va subir d'autres transformations vers sa forme finale qu'on appelle la vitamine d ou calcitriol c'est pratiquement des synonymes donc ça c'est une première étape ensuite il ya le foie qui va produire une enzyme qui va prendre ce premier précurseur là qui a été transformé par les rayons ultraviolets on va lui faire subir une deuxième transformation chimique mais qui n'est pas encore active la transformation finale et en fait est possible grâce aux reins donc ça c'est une fonction importante des reins certaines cellules rénales possèdent une enzyme qui va transformer cette molécule chimique déjà qui a subi une transformation par les ultraviolets par une enzyme du foie donc la transformation finale l'enzyme final est produite par les cellules rénales et l'homme va produire une vitamine d active donc un patient qui a une infection qui a remonté exemple une infection urinaire qui a remonté aux reins un cancer du rein une dysfonction rénale peu importe si les cellules rénales qui produisent l'enzyme sont touchés bien évidemment on ne serait pas capable de transformer la vitamine d sur sa forme active et la vitamine d elle est particulièrement importante sur sa forme active parce qu'elle favorise l'absorption du calcium que vous mangez donc vous avez beau prendre des suppléments de calcium boire du lait manger des produits laitiers si vous avez des tonnes de calcium que vous ingérez c'est super c'est bon pour les eaux tout ça mais l'idée c'est que si vous n'avez pas de vitamine d ça passe droit et vous allez éliminer le calcium dans les selles donc c'est très important d'avoir la vitamine d pour permettre de récupérer la majeure partie du calcium que vous mangez vers l'intestin grêle en fait on passe l'intestin grêle vers la circulation sanguine donc elle est extrêmement importante c'est pas simplement d'avoir accès au calcium ça nous prend la vitamine d qui va favoriser cette absorption du calcium dans l'intestin grêle vers la circulation sanguine donc les reins étonnamment le oui filtre le sang mais extrêmement important pour l'absorption du calcium en fait donc ça c'est la deuxième fonction une troisième fonction que vous avez étudié un petit peu dans le contexte du sang quand vous avez étudié le sang donc une hormone qui s'appelle l'érythro-poéthine son petit nom le po donc extrêmement importante pour favoriser la fabrication de globules rouges ou d'érythro-cytes c'est la même chose c'est ça veut dire cellules l'érythro ça veut ça veut dire rouge donc les cellules rouges ou globules rouges comment ça se fait qu'on va casser quand en fabriquer ou non mais c'est vraiment l'EPO l'érythro-poéthine qui va agir sur les cellules souches dans certains zoos et qui va transformer ces cellules souches en l'érythro-cytes donc des fois on veut remplacer des vieilles cellules qui des vieux globules rouges qui 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 sont du pour mourir environ une durée de vie d'environ 120 jours à peu près donc on est rendu autour de 120 jours il faut les éliminer et les remplacer donc l'EPO va permettre la fabrication de jeunes globules rouges si vous manquez d'oxygène vous êtes en situation d'époxy et vous manquez d'oxygène mais on va pouvoir stimuler la production de globules rouges pour augmenter le transport d'oxygène donc évidemment si vous manquez d'oxygène votre fréquence respiratoire augmente on respire plus rapidement donc on va aller chercher une plus grande quantité d'oxygène mais également c'est beau d'avoir beaucoup d'oxygène il faut le transporter donc on va augmenter le nombre de transporteurs le nombre de globules rouges parce que vous savez que les érythro-cytes sont là pour transporter le CO2 mais aussi les globules rouges donc c'est une autre façon de s'adapter à un manque d'oxygène mais étonnamment c'est les reins qui sont impliqués dans la production de globules rouges en guillemets c'est sûr que ça vient des cellules souches présentes dans vos os dans la moelle osseuse rouge donc c'est les os qui sont un peu l'usine de fabrication des globules rouges mais cette usine là qui lui donne l'ordre de fabriquer des globules rouges c'est les reins étonnamment donc il ya certaines cellules c'est pas tous mais certaines cellules rénales qui ont la capacité de produire cette hormone là le PO qui va stimuler les os certains os et au niveau des os on va augmenter la production de globules rouges quand ça sera nécessaire donc situation d'époxy c'est manque d'oxygène ou simplement remplacer des vieilles cellules des vieux globules rouges le point 4 quand on vous dit qu'une autre fonction du rein c'est de maintenir l'équilibre au niveau des électrolytes donc des électrolytes c'est quoi c'est des ions ça veut dire un atome qui a gagné ou perdu un électron c'est pour ça qu'on a un signe ici en H+, Ca2+, il n'est pas écrit on pourrait parler de cl- donc c'est ceux qui sont entre parenthèses avec le clore cl- c'est les principaux ions qu'on discute dans les cours de biologie quand on parle d'électrolytes c'est la même chose c'est simplement des ions qui sont solubilisés dans l'eau donc c'est ça un électrolyte c'est du Na plus dans de l'eau donc généralement dans votre corps on parle beaucoup plus d'électrolytes parce que vous êtes des êtres constitués d'eau et les ions sont tous solubilisés ce sont l'intérieur de vos cellules dans le sang ou peu importe l'endroit liquide interstitiel c'est de l'eau donc on parle d'électrolytes alors ce qu'on vous dit ici c'est que le point 4 les règles permettent de contrôler la quantité de ces électrolytes là et si je regarde dans la prochaine diapo cette fonction là pour moi est identique au point 5 au point 6 puis au point 8 7 c'est une petite conséquence indirecte que je regarde pour la fin donc fonction 4, 5, 6 et 8 est basée sur le simple fait que le rein est un filtreur donc oui on peut contrôler la quantité de glucose donc on dit que les reins contrôlent la glycémie ça ça peut vous surprendre parce qu'on parle tout le temps de pancréas avec l'insuline glucagon c'est vrai on a un effet direct mais les reins ont également un effet indirect on contrôle la glycémie comment ben tout simplement si les reins laissent passer trop de glucose dans l'urine ben ça va diminuer la glycémie puis si au contraire au lieu d'en laisser passer je la conserve ça remonte la glycémie donc le fait est que en fait un jour je vous montrerai ça en détail mais il y a des mécanismes moléculaires de transports passifs actifs peu importe qui fait en sorte qu'on favorise la récupération de glucose des reins vers le sang au contraire sa sécrétion vers l'urine et on verra plus en détail un jour comment tout ça fonctionne mais en gros l'idée que je veux vous garder qui doit être claire pour l'instant c'est que les reins en filtrant le glucose ou en fait en le réabsorbant ou en le laissant passer dans l'urine ben on va avoir un impact direct sur la glycémie vous êtes en hypoglycémie les reins devraient faire en sorte qu'il n'y a pas de glucose dans l'urine on va le récupérer et généralement le glucose c'est une substance tellement précieuse qu'on veut toujours le conserver mais il y a des situations où vous êtes peut-être un diabète non contrôlé si vous êtes un diabétique qui n'est pas contrôlé ou qui s'est mal ajusté au niveau de l'insuline en s'injectant c'est possible que vous êtes en hypoglycémie vous êtes en santé mais vous prenez un dessert entre sucré vous êtes en hypoglycémie donc à un moment donné vous avez trop de glucose dans le corps le surplus va se retrouver dans l'urine chez une personne en santé ou qui est en équilibre en termes de diète ne devrait pas avoir de glucose dans l'urine mais évidemment si vous mangez un dessert on analyse l'urine immédiatement après ça se peut qu'il y ait du glucose donc les situations que vous amènent en hypoglycémie les reins vont compenser vont éliminer un surplus de glycémie donc on a vraiment un impact et ça ça veut dire que oui votre premier réflexe problème de pancréas ça affecte la glycémie mais un problème aux reins un problème de je ne sais pas une dysfonction rénale peu importe si les reins fonctionnent moins bien on peut avoir un problème de glycémie et cette logique là s'applique aussi aux ions du point 4 à la dernière diapo c'est vrai pour le glucose mais c'est vrai pour toutes les substances de votre corps si les reins laissent passer trop de calcium laissent trop passer d'hydrogène de chlore bien on va en manquer dans le sang si au contraire on réabsorbe trop et on les conserve alors qu'on devrait trouver dans l'urine alors dans ce cas là on va contribuer à une augmentation de ces substances là donc c'est vrai pour la glycémie c'est vrai pour les ions c'est même vrai pour l'eau même chose l'équilibre hydrique ça veut juste dire quantité d'eau j'urime trop je perds trop de liquide les reins laissent tout passer la membrane de filtration est déchirée peu importe tout passe on verra éventuellement qu'il y a comme des espèces de trous de part si ils sont agrandis pour x raisons bien tout passe bien je vais manquer d'eau puis si au contraire il n'y a rien qui passe pour x raisons d'autres problèmes qu'on verra éventuellement bien je garde trop d'eau donc ça peut affecter l'équilibre hydrique aussi et c'est ça l'idée dans le fond ces fonctions là revient au fait de dire que le rein filtre est selon la substance donc en fait très simple le rein filtre trop ou pas assez ou correctement correctement vous êtes en santé s'il filtre trop ou pas assez bien ça peut amener des impacts selon la substance qui est affectée glycémie, ion ou l'eau c'est tout simple que ça une petite phrase qui peut vous aider en fait c'est de concevoir ça a l'air très complexe mais en fait les reins tout ce que je veux que vous imaginez c'est qu'il y a comme deux grands deux grands endroits si c'est pas dans le sang exemple une substance A c'est pas dans le sang elle se retrouve dans l'urine c'est pas dans l'urine elle est dans le sang et c'est les reins qui contrôlent ça et c'est un peu la logique qu'éventuellement je veux vous introduire c'est que pour chaque paramètre ou pathologie qu'on étudiera éventuellement exemple le glucose bien si j'ai pas beaucoup de glucose dans le sang puis j'en ai beaucoup dans l'urine ça veut dire que les reins ne laissent pas assez si au contraire je prends l'exemple de je sais pas des ions H plus j'en ai très peu dans l'urine puis j'en ai trop dans le sang c'est que les reins ne laissent pas assez passer et idéalement elle devrait s'adapter selon la situation vous en avez trop on en laisse passer un peu plus mais des fois les reins ne seront pas capables de s'adapter donc c'est un peu la logique qu'il faut tirer de tout ça et quand on vous dit que les reins contrôlent le pH sanguin à la séquence 6 on va utiliser ça très très en détail on va voir qu'il y a deux organes qui contrôlent votre pH sanguin les poumons le système urinal, le système respiratoire, poumons et reins mais c'est la même logique il y a les ions bicarbonants qu'on étudiera éventuellement j'en parle pas aujourd'hui mais les ions H plus sont associés aux acides donc si vous avez un sang très très acide le pH est très acide ce qui peut être extrêmement dangereux bien les reins vont ajouter la concentration d'hydrogène dans l'urine on va laisser passer plus d'hydrogène pour contrôler votre pH si au contraire votre pH est trop alcalin et vous manquez d'hydrogène les reins vont retenir, réabsorber donc les hydrogènes pour les conserver au niveau du sang pour justement rééquilibrer le pH donc le fait est que si votre pH est trop élevé ou trop faible on va ajouter la quantité d'hydrogène qu'on va renvoyer dans l'urine ou conserver dans le sang et c'est les reins qui vont permettre de faire ça donc il y a un très gros impact, ça c'est une fonction essentielle les reins sont extrêmement importants pour maintenir votre pH sanguin et il y a des déséquilibres, c'est pas à prendre pour aujourd'hui mais on va parler souvent d'acidose respiratoire ou acidose métabolique ou encore alcalose métabolique, alcalose respiratoire quatre déséquilibres importants et assez fréquents en fait au niveau du pH sanguin qui peuvent être dangereux, qui peuvent même conduire à la mort certains symptômes graves parfois mais même la mort c'est pas contrôlé et il y a juste deux organes qui vont contrôler ça essentiellement les poumons et les reins et les reins essentiellement c'est justement en retirant les hydrogènes exemple au niveau de l'urine ou en les renvoyant dans l'urine puis on verra plus tard le rôle des HCO3- des bicarbonates dernier point en termes de fonction extrêmement important aussi les reins pour contrôler la pression artérielle d'ailleurs vous allez utiliser beaucoup de médicaments qui vont il y a plusieurs sortes de médicaments qui contrôlent la pression artérielle il y a une certaine classe de médicaments qui affectent le fonctionnement des reins on verra ça en détail un jour mais aujourd'hui l'idée maîtresse c'est de comprendre la pression artérielle en fait que vous avez déjà étudié en cardio c'est un petit rappel rapide c'est la force la force du sang si vous voulez sur les parois d'une artère donc si la pression est trop forte une façon de souliger la pression artérielle c'est de diminuer le volume sanguin donc si j'ai moins de liquide dans le sang ça pousse moins fort si je veux remonter la pression je peux accumuler du liquide donc plus que j'ai de plasma sanguin la partie liquide du sang donc plus que j'ai d'eau dans le sang plus que ça pousse fort plus que ça pousse fort plus que j'augmente la pression puis l'inverse est aussi vrai vous êtes déshydraté vous manquez de liquide vous manquez d'eau si vous manquez d'eau ça pousse moins fort sur la paroi et là peut-être que certains d'entre vous vous commencez à comprendre un petit peu où je m'en vais avec tout ça tout simplement les reins bien en ajustant la quantité d'eau dans l'urine on va avoir un impact sur la pression et ça c'est extrêmement important de comprendre on va voir ça beaucoup beaucoup dans les prochaines capsules éventuellement en détail mais déjà aujourd'hui je veux que vous compreniez que si j'augmente on verra les mécanismes en détail mais le concept de base si j'augmente l'urine je l'ai dit tantôt ce qui n'est pas dans le sang et dans l'urine et vice versa donc si j'augmente la quantité d'urine ça augmente la perte d'eau vous avez moins d'eau dans le corps pourquoi? bien tout simplement parce que l'eau est dans l'urine et vous l'évacuez évidemment à l'extérieur du corps donc il y a moins d'eau et si j'ai une perte d'eau ça diminue le volume de sang j'ai moins d'eau dans le sang donc diminue le volume sanguin et si vous diminuez le volume sanguin généralement ça se traduit par une baisse de pression artérielle tout simplement puis vous avez l'inverse si vous diminuez donc je vais le faire en haut ici si vous diminuez la production d'urine donc pour x raisons il y a des signaux qui indiquent au rein diminue ta production d'urine ça veut dire que tu augmentes ta conservation si je peux m'exprimer ainsi vous conservez plus d'eau dans le corps moins d'urine donc la partie liquide la partie eau reste dans le corps donc essentiellement on conserve l'eau et si tu conserves l'eau ça augmente le volume sanguin ce qui n'est pas dans le sang et dans l'urine et vice versa donc on augmente le volume sanguin et s'il y a plus de sang ça pousse plus fort tu augmentes la PA les reins vont faire ça de façon naturelle ça prend certaines hormones qui vont leur indiquer même des fois on a une réponse nerveuse mais réponse nerveuse hormonale qui va indiquer aux reins laisse passer plus d'eau ou conserve et elle est là l'impact sur la pression artérielle puis c'est tellement vrai que vous allez utiliser certaines classes de médicaments qu'on appelle des diurétiques diurines c'est-à-dire production d'urine donc ces diurétiques vont faire en sorte qu'on va uriner plus c'est pas un reclin pour aujourd'hui mais on verra qu'il y a une dilatation de certaines artérioles à retard qui fait qu'il y a plus de sang qui va être filtré donc on produit plus d'urine mais pour l'instant c'est pas trop grave ce que je veux garder en tête c'est que les diurétiques font uriner le patient et si le patient urine il perd du liquide ça soulage la pression artérielle donc un patient en hypertension la pression est très très élevée une façon de faire au point de vue médical c'est de donner des diurétiques qui fait qu'il va uriner et en perdant le liquide vous soulagez la pression parce qu'il y a moins de liquide dans le sang on baisse la pression artérielle l'inverse est également vrai vous avez quelqu'un en hypotension un patient en hypotension, vous voulez remonter la pression vous donnez un anti-diurétique anti-diurétiques, vous bloquez la production d'urine au niveau des reins et si le patient urine un peu moins qu'est-ce qui se passe, on conserve un peu plus d'eau si je conserve un peu plus d'eau c'est la relation du haut ici, je conserve l'eau j'augmente le volume, j'augmente le volume, j'augmente la pression donc si le patient a une pression très ferme vous contribuez à la remontée c'est des mots mélangeables pour vous mais c'est extrêmement important de faire la différence parce que si vous mélangez, je peux comprendre qu'un examen c'est deux mots similaires mais c'est l'un que vous sauvez la vie d'un patient et l'autre vous allez remplir la situation de le tuer, je m'explique si votre patient est en hypotension puis la pression est très élevée puis vous donnez un anti-diurétique c'est une bonne idée, certainement pas parce que si la pression est très élevée et que vous bloquez la production d'urine vous contribuez à augmenter davantage la pression artérielle donc vous allez empirer la situation évidemment donc c'est bien important de comprendre que si la pression est trop forte je dois lui faire diminuer la pression donc on le fait uriner si la pression est trop faible qu'est-ce qu'on veut ? on veut remonter la pression donc on l'empêche d'uriner on veut qu'il conserve ses liquides c'est cette relation-là qu'il faut bien comprendre donc voilà ça résume pas mal les différentes fonctions du système urinaire donc vous avez pu constater qu'en fait c'est beaucoup plus que filtrer le sang souvent ça filtre le sang mais on remarque que les reins sont extrêmement importants en fait et qui ont des impacts à peu près en fait des impacts majeurs sur plein de paramètres différents voilà